Nos paroles, ce n'est pas quelque chose de léger. Tu peux prononcer une parole que tu penses que c'est rien, que c'est normal, que tous on le dit. Mais ça peut faire extrêmement mal à une personne, plus qu'un coup de couteau dans le ventre. Si tu dois parler d'une personne, nomme-le, nomme-le lui. Et ne dis pas celui à l'algérien, celui marocain ou encore. Ne parle pas sur les peuples. On a tous commis des péchés et on doit tous se repentir. Alors, prenons cette occasion pour se repentir et revenir à Allah. Promettons à Allah de ne plus jamais refaire le haram. On est aujourd'hui, chers frères et soeurs, avec un magnifique hadith que rapporte Muslim. Un groupe de sahabas rapporte ce hadith. Cet événement qui a marqué la syrah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cet événement mouvementé. Il s'agit du récit de la calomnie de Aisha. Dans le contexte, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, revenait d'une des expéditions. Et il y avait avec lui des hypocrites. Ces gens-là qui disaient qu'ils étaient musulmans. Mais en réalité, à l'intérieur d'eux, il y avait de la mécréance. Et ils faisaient tout pour faire la zizanie entre les musulmans. Pour rabaisser, pour faire du mal au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi leurs méthodes, il y avait le fait de toucher à son honneur. Le fait de toucher à son honneur. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Aisha, nous raconte. Lors d'une expédition, il tira au sort entre nous. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il allait quelque part, il devait prendre une de ses épouses. Il ne pouvait pas les prendre toutes. Et donc, il faisait un tirage au sort. Et ceci est de légiférer. Il est autorisé. Tu peux faire un tirage au sort. Mais, qu'est-ce qui n'est pas autorisé ? C'est de mettre de l'argent. On me portait dans mon palanquin. Donc, le palanquin, c'est cette tente qu'on met sur un chameau. Après la révélation du voile, on me portait dans mon palanquin. Et on me faisait descendre de ma menture dans celui-ci, durant notre trajet. Dès que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, acheva son expédition et rebroussa chemin. Nous nous approchâmes de Médine. Une nuit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donna l'ordre de partir. Et en attendant le rappel, je me levais et je marchais jusqu'à ce que je dépasse l'armée. Après avoir fait mes besoins, je revins vers ma menture. Et en passant la main sur ma poitrine, je me rendis compte que mon collier en coquillage de Zafar, une ville du Yémen, s'était cassé. Je revins sur mes pas et cherchais mon collier. Et cela me retint. Ceux qui étaient chargés de me transporter arrivèrent, soulevèrent mon palanquin et le posèrent sur le chameau que je montais, croyant que je m'y trouvais parce que c'était fermé. Elle continue. A l'époque, les femmes étaient légères, ne prenaient pas de poids et n'étaient pas enveloppées de chair. Elles ne mangeaient qu'une bouchée. Et aujourd'hui, même les hommes sont très costauds. On mange beaucoup et nous sommes les plus ingrats. On adore beaucoup moins, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'eux, que les sahabas et on se plaint tout le temps. Jusqu'au point où on va voir le frigo, il est rempli et on dit qu'est-ce qu'il y a à manger ? Ils excitèrent le chameau et se mirent en route. Je trouvais mon collier après le départ de l'armée. Et donc, elle est restée toute seule. Je revins à leur campement, mais il n'y avait pas une âme qui vive. Je m'installais aussitôt à l'endroit où j'étais auparavant, en pensant que les gens allaient s'apercevoir de mon absence et revenir vers moi. Alors que j'étais assise à ma place, le sommeil eut le dessus sur moi et je m'endormis. Sofouane s'était arrêté pour camper la nuit en retrait de l'armée. Il était en retard par rapport à l'armée. Et il s'est mis en route à la fin de la nuit. Il atteignit ma position au matin. Il aperçut la silhouette d'une personne qui dort et s'approche de moi. En me voyant, il me reconnut. Car il me voyait avant que le voile ne me soit imposé. Je me réveillais en l'attendant faire à l'istirja. Il a dit, inna lillahi wa inna ilayhi roji'un pour réveiller. Lorsqu'il me reconnut, je me couvris aussitôt le visage avec mon djilbab. Par Allah, il ne m'adressa point la parole et je n'entendis pas un seul mot de lui sauf son istirja. Jusqu'à ce qu'il fasse s'agenouiller sa monture en posant le pied sur ses pattes de devant pour que je puisse monter. Il se mit en route en me conduisant sur la monture jusqu'à ce que nous rejoignîmes l'armée qui avait fait halte au plus fort de la chaleur de la mi-journée. C'est alors que périrent ceux qui périrent en calomniant à mon sujet. Et celui qui assuma sa plus grande part fut Abdullah ibn Ubey ibn Saloul. C'est lui qui a commencé à parler de Aisha car il est revenu seul avec Safwan. Nous arrivâmes à Médine et j'ai tombé malade durant un mois de notre arrivée. Les gens alimentaient les propos des colomniateurs sans que j'en ai le moindre soupçon. Ce qui suscita un doute en moi, c'est que durant ma maladie, je ne vis pas chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam la même douceur que je lui connaissais quand j'étais souffrant. Donc ici une faïda, il faut être doux avec ta femme si elle est malade, si elle a besoin de toi. Il faut être doux parce que c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était. Et donc tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, il rentrait et il disait comment va celle-là. Il disait salamu alaykum, il disait comment va celle-là. Cela suscitait en moi le doute. Je lui dis quelle mauvaise parole que tu viens de dire. « Insultes-tu un homme qui a participé à Badr ? » Elle répliqua « Naïve, ya hanta, n'as-tu pas entendu ce qu'il a dit ? Et qu'a-t-il dit ? » Demandai-je. Elle m'informa alors des propos tenus par les calomniateurs et ma maladie s'aggrava. De retour à la maison, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entra auprès de moi, salua, puis demanda comment va celle-là. Je dis « Me permets-tu d'aller chez mes parents ? » Je voulais alors m'assurer de la nouvelle auprès d'eux. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me donna l'autorisation et je remondis chez mes parents. J'ai demandé à ma mère « Oh mère, que racontent les gens ? » Elle répliqua « Ma fille, ne t'en fais pas. Par Allah, il est rare qu'une belle femme marie à un homme qui l'aime et qui a des co-épouses ne soit pas la victime de leur agot. » Je m'exclamai « Pureté Allah, les gens ont-ils vraiment tenu ces paroles ? » Elle n'arrivait pas à le croire. Comment les gens peuvent parler de ces choses-là ? Je passais la nuit à pleurer jusqu'au matin sans que mes larmes ne cessent et sans fermer l'œil. Puis au matin, je pleurais encore. Pourquoi Raïcha, Faïda ? Pourquoi Raïcha nous raconte ça ? Pour nous montrer que nos paroles, ce n'est pas quelque chose de léger. Tu peux prononcer une parole que tu penses que ce n'est rien, que c'est normal, que tous on le dit. Mais ça peut faire extrêmement mal à une personne. Plus qu'un coup de couteau dans le ventre. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, convocat Ali ibn Abi Talib ibn Zayyid en voyant que la révélation tardait à venir. Ici, Faïda. Une preuve que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était bien le messager d'Allah. Car si au premier moment où il a entendu que les gens parlaient sur son épouse, si ce n'était pas un prophète, il aurait dit « Dieu me dit qu'elle est innocente ». Il aurait fermé directement la porte. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce qu'il attendait la révélation d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est retenue durant un mois. Et ça, ça montre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne maîtrisait pas la récitation du Qur'an. Il leur demanda conseil au sujet de la répédiation de son épouse. Quant à Oussam ibn Zayyid, il fut remarqué au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le sentiment qu'il avait de l'innocence de son épouse. Il lui fit part de son estime pour sa famille. Il dit au messager d'Allah, « Elles sont tes épouses et nous ne connaissons d'elles que du bien ». Ali ibn Abi Talib dit, « Allah ne t'a pas imposé de restrictions. Il y a bien d'autres femmes. Et si tu questionnes la servante, elle te dira la vérité ». Ali ibn Abi Talib, c'était sa façon de réconcilier le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a dit, « Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. T'as d'autres femmes aussi. Ne te concentre pas sur cette affaire. » Et demande à Barira, qui était la servante d'Aisha. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fit venir Barira et demanda au Barira, « As-tu vu chez Aisha quelque chose de suspect ? » Barira lui répondit, « Par celui qui t'a envoyé avec la vérité. Je n'ai jamais vu de sa part quelque chose que l'on puisse lui reprocher, si ce n'est qu'elle est une jeune fille dont la fleur de l'âge, et qu'elle dort en oubliant la pâte de sa famille, si bien que les animaux viennent la manger. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, monta alors sur le minbar pour demander, « Qui l'excuserait de Abdullah ibn Ubey ibn Salul ? » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit sur le minbar, « Oh vous les musulmans, qui m'excusera d'un homme dont le mal m'a touché au sein des gens de ma maison ? » « Par Allah, je ne connais que du bien de ma famille. » « Et ils ont évoqué un homme sauf one, dont je ne connais que du bien, et qui n'entrait chez ma famille comme ma compagnie. » Sa'ad ibn Mu'ad al-Ansari se leva et déclara, « Moi je t'excuse pour rapport à lui en messager d'Allah. S'il est des Haous, nous lui coprons la tête. Et s'il est l'un de nos frères des Khazraj, tu nous ordonneras et nous l'exécuterons. » Donc comme il a parlé des clans, celui qui était parmi les Khazraj, il a dit « Non, tu ne vas pas tuer un de nous. » Et ensuite, ceux qui étaient parmi les Ansars, ils ont encore répondu. Et donc, l'affaire, elle a chauffé. Dans la mosquée, devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Si tu dois parler d'une personne, nomme-le, nomme-le lui. » Et ne dis pas celui, l'algérien, celui marocain ou encore. Ne parle pas sur les peuples, car tu peux te retrouver devant quelqu'un de son peuple et qui va te répondre et tu vas ouvrir la porte vers la fitna. Et si la porte, elle est ouverte, comme là, elle s'est ouverte, et chaque fois que quelqu'un parle sur le sujet, ça ne fait que augmenter, augmenter, augmenter la fitna. Donc chaque fois que tu parles lors d'une fitna, tu mets l'huile dans le feu. Alors, si tu vois quelque chose, si ça se produit, tu vois qu'il y a une fitna qui est en train de naître, juste tais-toi. Les deux tribus, Al-Aus, Al-Khazraj, s'enflammèrent. Ils furent sur le point de se battre. Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se trouvait sur le midbar, il ne cessa de les appeler au calme jusqu'à ce qu'ils obéissent. Ils se tuent également. Je pleurais toute cette journée, sans que les larmes ne cessent et sans fermer l'œil. Puis, j'ai passé la nuit suivante en pleurs, sans que les larmes cessent et sans fermer l'œil. Mes parents pensaient que les larmes allaient me fondre le cœur. Tandis qu'ils étaient assis chez moi et que je pleurais, une femme d'Ansar demanda la permission d'entrer, je la lui accordais. Elle s'assit et pleura aussi, pour réconcilier Al-Aus, 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 sur cette entrefête, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entra auprès de nous. Ça lui appuie s'assit et ne s'était pas assis chez moi depuis ce qui circulait à mon sujet. À moi, c'était écoulé, sans qu'il ne reçoive de révélations me concernant. Quand il prit place, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prononça l'attestation de foi, puis déclara, « Or donc, ô Aïcha, j'ai appris telle et telle chose sur toi. Si tu es innocente, alors Allah te disculpera. Mais si tu as commis un péché, demande pardon à Allah et réponds-toi. Car si le serviteur reconnaît un péché, puis se répond à Allah, lui accorde le repentir. On a tous commis des péchés et on doit tous se repentir. Alors, prenons cette occasion, utilisons cette occasion de Jum'a pour se repentir et revenir à Allah, tabaraka wa ta'ala. Promettons à Allah de ne plus jamais refaire le haram. Ya Allah accepte notre repentir. Lorsque tu es en conflit avec, tu as un conflit dans ta famille, tu as un conflit avec ta femme, avec ton frère, avec ton oncle, quand tu t'assois, ne commence pas directement par rentrer dans le sujet. Pourquoi tu as fait ci, tu as fait ça, 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 ça ? Non. Fais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Salatu wa salam wa rasulillah. Ashadu ala ilaha illallah. Amma ba'd. Ça, ça va éloigner le shaitan. Ça, ça va faciliter. Tu vas enlever, tu vas te calmer déjà. Tu vas enlever le shaitan et tu vas parler sans émotion. Naam, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam termina sans discours, mes larmes t'arrirent au point de ne plus sentir une seule goutte. Je dis à mon père, réponds à ma place à ce que dit le messager d'Allah. Il déclara par Allah, je ne sais quoi dire au messager d'Allah. Je dis à ma mère, réponds à ma place au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit par Allah, je ne sais quoi dire au messager d'Allah. J'étais une jeune fille dans la fleur d'âge qui n'avait pas une grande connaissance du Qur'an. Je dis par Allah, je sais que vous avez entendu ces choses, si bien qu'elles se sont ancrées dans votre esprit et que vous y croyez. Si je vous disais que j'étais innocente et Allah sait que je le suis, vous ne me croiriez point. Et si je vous avouais une chose dont Allah sait que je suis innocente, vous me croirez certainement par Allah. Je ne trouve autre exemple pour vous et moi que celui du père de Youssef qui dit alors une belle patience. Fassobrun Jamil. Puis je me retournais et m'allongeais dans mon lit. Je savais par Allah à ce moment-là que j'étais innocente et qu'Allah allait me blanchir de toute blâme. Mais par Allah, je ne m'attendais point à ce qu'une révélation dans le Coran qui serait récité soit révélée à mon sujet. Mon cas était à mes yeux trop insignifiant pour qu'Allah parle de moi dans une chose que l'on réciterait. Je souhaitais simplement que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voient un rêve dans lequel Allah minot s'entraînerait. Par Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas bougé de sa place et aucun membre de la maison n'était sorti lorsqu'Allah jalla jalaluhou fit une révélation à son prophète. Il fut pris par sa fièvre habituelle durant la révélation. Écoutez bien, il fut pris par sa fièvre durant la révélation au point que des gouttes de sueur semblables à des perles coulaient par un jour froid en raison du poids de la parole qui lui a été révélée. Pourquoi on doit aimer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ? Pour ça, car chaque verset qui descendait sur lui c'était une souffrance. Une fièvre le touchait et il transpirait. Il souffrait pour nous pour nous transmettre cette parole. Mais nous, cette parole-là elle est juste elle est juste sur nos chevets. elle n'est pas mise en valeur. Elle n'est pas assez récitée. Elle n'est pas assez pratiquée. Elle n'est pas assez méditée. Alors qu'Allah récompense Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour tout ce qu'il a fait pour nous. Quand la révélation prit fin à le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était tout sourire. La première parole qu'il dit fut « Rejouis-toi au Aisha quand à Allah il t'a disculpé si tu peux annoncer une bonne nouvelle à ton frère fais-le directement. Fais-le car la meilleure des adorations c'est le fait de ramener une joie dans le cœur de ton frère musulman. C'est quelque chose d'énorme auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est exactement ce qu'il a fait. Directement « Ya Aisha Abshiri rejouis-toi quand à Allah il t'a disculpé ma mère me suggérera alors lève-toi vers lui. Je répondis par Allah je ne me lèverai pas vers lui et je ne l'aurai qu'Allah seul. C'est lui qui a révélé mon innocence. » Ici Aisha elle a voulu montrer son désaccord son mécontentement par rapport à leur réaction. Elle attendait plus elle était déçue par la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses parents. Elle attendait un support mais personne n'osait parler. Et ici pour leur montrer ce mécontentement tout ce qu'elle leur a dit c'est « Je ne l'aurai uniquement à Allah mais pas vous. » Allah révéla donc les versets de Sourat Un-Nour que je vous invite bien sûr à lire et à la fin Allah termine ces paroles concernant cet événement par « Et que les gens honorables et fortunés parmi vous ne jurent pas de ne plus faire des dons aux proches jusqu'à ce qu'il dit et qu'ils pardonnent et qu'ils oublient. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne ? Et Abdullah Ibn Barak concernant ce verset il dit quoi ? Il dit « C'est le verset qui donne le plus d'espoir dans tout le Coran. » Car en gros il dit quoi ? Il dit « Pardonne aux autres et je te pardonnerai. » Il suffit de pardonner à celui qui t'a fait injustice pour qu'Allah il te pardonne. Allahu Akbar. Barakallahoufikum. N'asalallah as-salamata wa-la-afiha. Allahumma atina fi'l-dunya ha-sana wa-fi'l-âkhirati ha-sana wa-qina a-azab-an-nar. Allahumma ya hayu ya qiyum as-lih zâta baynina wa-alif bayna qu'ulubina ya ar-ham ar-ra-hamin as-lih halal muslimin fi-kulli makan Allahumma ar-ham ma-utana wa-maut al-muslimin wa-shfi mardana wa-marda al-muslimin wa-fukk asrana wa-asra al-muslimin ya rabbal al-alamin Allahumma salli wa-sallim wa-barik wa-an'im ala nabiyyina wa-habibina Muhammad wa-ala alihi wa-sahbihi ajma'in